Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça va toi ? Comment vas-tu ? Ah bah, je vais toujours très bien. Tu suis toujours ton propre drapeau, tu es toujours ton propre capitaine. Et oui, moi je suis toujours en marge, en marge de la podcast faire, en marge de tout. J'aime faire les propres émissions que j'aime et qui ne correspondent pas forcément aux niches actuelles. Je ne parle pas de choses de Naruto, de One Piece, je sais, je suis désolé, on ne parle pas des choses qui buzzent. Tu parles de J'ai pas Nîmes, tu parles pas de Tokusatsu, tu es encore moins dans la remarque que nous. C'est vrai. Ça c'est être dans la marge. Oui mais vous, vous êtes seul, ça c'est génial. Vous êtes les piliers, les défenseurs, les space sheriff du podcast France. Et donc, alors oui, là je suis super content parce qu'on va parler d'un auteur que tu n'aimes pas du tout. Un mec que tu conchis genre... On ne parle jamais de ce mec. Je veux dire, on n'a fait que deux émissions. Ouais, tu comprends, je suis dans la marge, mais je vais parler de ce mec-là. Genre, je ne suis pas commercial comme gars. Jamais. On va vous parler donc de Leiji Matsumoto. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce mec, il a fait un mec, tu sais, Albator. Voilà, Albator. Et on avait aussi fait une émission sur Albator où on avait chroniqué le manga intégral d'Albator. C'est un petit truc là de... Il y en a fait une émission sur le film aussi, tout l'univers de Matsumoto. Exactement. Donc là, on va vous parler d'une autre anthologie, une autre intégrale que Kana vient de sortir. C'est vraiment des dieux en ce moment. Il vous gasse. Pouf, à la page. Ça fait le troisième en moins d'un an quand même. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est incroyable, c'est génial. J'espère qu'il y en a d'autres. Ça a l'air d'être quand même bien parti là. Donc là, on va vous parler de Queen Emeraldas, un manga qui n'était jamais arrivé en France. C'est une première. C'est génial. Comme les 24 histoires d'un temps lointain. Sauf que Emeraldas, c'était un personnage extrêmement iconique. On la connaissait par toutes les histoires d'Albator, Maëtel, etc. On la voyait toujours un peu un personnage légendaire, un peu plus énigmatique qu'Albator. C'est toujours pas le point de vue d'un autre personnage. C'est ça. Alors, il y avait eu une série de 4 O.A.V. qui avait adapté le manga, justement. Coup de Emeraldas. Exactement. Et en fait, en France, on en avait eu que deux. Et si vous avez le DVD, regardez juste sur Internet comme il se vend. Il se vend à prix d'or parce qu'en fait, il n'est plus édité. Et je parie que tu l'as. Non, j'ai la VHS. Ah, c'est encore plus... C'est dynamique. Oui, c'est dynamique. Non, attends, c'était Dibex. D'accord, Dibex. Non, Dibex, le DVD, effectivement, dynamique, la VHS. Et en fait, il y avait deux O.A.V. qui n'étaient pas sortis en France. Et c'est vraiment deux O.A.V. qui tranchait avec les deux premiers parce qu'il y avait une sorte de clash esthétique dedans. Scission. Oui, c'est ça. Parce que tu avais des dessins vraiment très travaillés dans les deux premiers. Et dans le deuxième, ça sentait plus la série, tu vois. D'accord. Je ne connais pas trop l'histoire. Pourrais que je m'en renseigne là-dessus. T'es moins dans l'esthétique de l'O.A.V. Ah, largement, oui. En plus dans une location télé, série. C'est un peu comme l'O.D.O.S. quand tu passes de 13 O.A.V. magnifique et après tu passes au chevalier héroïque. D'accord. Et tu te dis, wow, c'est le même personnage, mais le dessin est quand même bien inférieur. C'est un peu ce ressenti. Mais ça a parfois gagné en animation. C'est quatre O.A.V. qui sont très honorables. Pas le meilleur, pas le haut du panier, mais c'est vraiment très agréable. Surtout quand on aime un personnage aussi fort que Queen Emeraldas. Alors, Queen Emeraldas, l'histoire, c'est une histoire un peu classique dans l'univers de Matsumoto. C'est un jeune homme, un jeune garçon même, qui va essayer de faire sa place dans ce monde. L'éternel, le récit du jeune garçon. Le récit initiatique. Qui va côtoyer tous les héros que tu voudrais côtoyer. Exactement. Un mec qui veut sa vie, même s'il en chie, etc. Et là, c'est vraiment limite... Il fait le manga juste après Albatore. Donc, il l'enchaîne juste après. Et c'est limite un peu la caricature, parce que c'est très poussé. C'est le petit Hiroshi, ou Milo, qui va côtoyer Emeraldas. Il va dire, mais non, laisse-moi, je me débrouillerai tout seul. Je veux faire ma vie tout seul, comme mes parents se sont faits tout seuls, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment plein de morale, plein de bon sens. C'est très Matsumoto, de toute façon. Et quand tu sais sa philosophie par rapport à l'enfance, c'est un mec qui prône l'indépendance de l'enfant. Et que l'enfant fasse ses expériences, quitte à... On plante sa propre bannière dans la terre. On marque son propre passage. Et même si Emeraldas le respecte beaucoup de ça, elle va essayer de l'aider dans sa quête. Il y a aussi l'esprit maternel qui est en aile. Mais c'est étonnant. Tu le ressors, d'ailleurs, dans les pages du bouquin. Même par rapport à Toshiro, qui est son compagnon, elle a toujours cet aspect, peut-être parce qu'elle est grande symboliquement, donc ça la rend supérieure, elle a toujours cet esprit maternel, je trouve. Disons qu'on va même plus loin que maternel. L'esprit de la femme, l'amante. Parce que donc, Emeraldas, c'est aussi la femme du concepteur de l'Arcadia, le meilleur ami d'Albator, donc Toshiro. Et c'est une femme, en fait, où Liji Matsumoto te dit, en gros, Adriana Karambe, elle aime... Karambe. Elle aime le plus moche de l'équipe. C'était la blague de mon goût, de Philippe. Non, c'est vrai. C'est que voilà, la plus belle des femmes, avec le plus grand des caractères, le plus fort des caractères... Il peut être avec un nabo. Il peut être avec un nabo, moche, tant qu'il a du charisme, tant qu'il a des idées, tant qu'il véhicule des choses bonnes. Il a de l'humour aussi, il se passe. Oui, il a de l'humour. C'est comme Roger Rabbit et Jessica Rabbit. Exactement, c'est ça. Il me fait rire. Même s'il est bigleux. Donc, il y a du picotis, picotard. Picotis, picotard. Ils ont dû en faire, hein, sur l'Arcadia. Eh bien, tu sais que dans la première saison d'Albator, donc 1978, il y avait ce petit rajout comparé au manga, c'est le personnage de Steli, qui était la fille d'Emeraldas et de Toshiro. Alors, bien sûr, non, dans toutes les autres versions, il n'y en a pas de petite fille, il n'y a que dans cette version-là. On rappelle quand même que tous les univers de Leiji Masumoto, enfin, on va dire, toutes les séries, voilà, sont ancrées dans une sorte de boucle qu'on appelle le Toki no wa. Toki no wa, voilà, je me suis dit. Exactement, qui en fait reprend des personnages plus comme des acteurs plutôt qu'une suite logique, en fait. En scène, ces personnages, ils s'incarnent différemment à chaque histoire, c'est génial. Donc, vous aurez plusieurs, on va dire, mythologies concernant Emeraldas, plusieurs, on va dire, comment elle s'est fait. Comme des Zoukas. Oui, oui, c'est ça, les personnages. Sauf que là, on reprend tout le temps les mêmes noms, les mêmes vaisseaux, voilà, exactement. Bon, c'est l'histoire d'être plus libre, OK, avec ces personnages. Là, par exemple, vous avez une... son histoire d'Emeraldas est complètement différente de celle qui est dans... Exactement, dans Albator. Pareil pour Toshiro, son histoire aussi est différente que ce qu'il y a dans Galaxy Express 999 ou alors Albator. À savoir que Emeraldas aussi est une... Elle est la sœur de Maëtel. Oui, oui. Et que dans Queen Emerald... Pardon, Galaxy Express 999, on suit Maëtel, justement. Et donc, il y a eu d'autres OAV comme Maëtel Légende où on suit les deux quand c'était jeune avec leur mère qui devient une impératrice de la mort. C'est... C'est pas que ça très léger. Très léger. Non, il s'avère que c'est des personnages qui ont toujours un lourd fardeau. Un destin incroyable. Un emploi assez dingue à porter. Vraiment, ils portent leur croix à tous, on leur a l'impression. Et du coup, elle, c'est un peu ça. C'est... C'est Puissance 1000 parce qu'elle est toute seule dans son vaisseau, tu vois. Et tu as ces grandes planches qu'il a l'habitude de faire. Matsumoto, tu sais, ces planches, c'est des grands tabots de contrôle noirs, on en parlait la dernière fois. Et ces grands espaces. Et c'est tellement systématique chez lui, on a l'impression qu'il doit le faire ça dans la vie, tellement il est habitué. Alors que c'est toujours assez incroyable. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est la construction dramatique des affrontements. Ah oui, oui. C'est-à-dire toujours avec très peu de traits, il fait un jeu de regard. Les personnages s'observent ou même préparent un combat ou ils sont sur le point de dégagner. Mais il y a toujours une intensité par la simplicité du dessin, en fait, qui m'a peut-être plus marqué encore que dans les 24 histoires d'un combat. Peut-être que là, c'est une histoire entière. Je pense que c'est pour ça. Émotionnellement, tu es plus présent avec les personnages. Ça m'a beaucoup rappelé Tezuka, d'ailleurs, avec le début de la nouvelle île au trésor où on a un découpage extrêmement précis. Bah tiens, je vais te mettre une planche. Je vais mettre la planche là où, tu sais, Albator et Emeraldas se battent. Se battent, oui, voilà. Une planche magnifique. Justement, je pensais à cette image-là, justement, où il y a presque pas de dialogue. Non, non. Et c'est de la pureté, la simplicité du dessin. On captait plus un mouvement que tout un contexte. Ou un détail sur la boucle de ceinture, sur le mouvement, en effet. Mais c'est très beau. C'est très efficace. C'est génial. Il y a une poésie aussi dans le truc. qui est propre à lui. Son dessin, c'est marrant, je le trouve plus vivant, inanimé que mis en scène par un autre mec dans des séries. Je trouve que ça a les nez, par exemple, plus de caractère. Mes yeux ont beaucoup plus d'étoiles, j'ai envie de dire. Et puis même, les traits sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus doux. Du coup, ça rend les personnages un peu plus flexibles aussi. En fait, il travaille énormément sur le cadrage. Encore plus dans Queen Emeraldas, où c'est surtout des personnages solitaires, que dans l'Albator, où il y a vraiment une équipe, etc. C'est vraiment un cadrage, comme tu disais, de western, des affrontements. Il faisait des débullés, compagnie. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne aux personnages encore plus de prestance. Et ça les rend encore plus légendaires, parce qu'ils te racontent des grandes histoires. Là, on a le Hobbit, en ce moment, où ça parle de grands héros. Un mec va en battre 100. Là, c'est un peu ça. Queen Emeraldas, c'est un peu ces légendes qu'on pourrait raconter dans l'espace montant. C'est toujours comme des contes horaux. C'est-à-dire, en plus, c'est toujours vu à travers le point de vue du gamin. Du coup, les personnages prennent une dimension qu'ils n'auraient peut-être pas si c'était un adulte, un alter ego de ces personnages-là qui racontent l'histoire. Ce serait peut-être juste leur ennemi ou juste des personnages à la mate. C'est peut-être ce qui manquait justement peut-être au film de Haramaki. C'était peut-être ce point de vue fondamentalement... Tu l'avais un peu. Tu l'as toujours. Quand Yama arrive, il voit l'Albator en fond, dans l'ombre. Ça reste quand même un personnage iconique, encore, un peu mystérieux. Il manque le point de vue de l'enfant qui regarde comme ça, qui offre une perspective complètement différente. parce que Yama n'est pas tout... On va dire... C'est pas un petit jeune, puis il est là pour quelque chose. C'est un post-ado. Oui, exactement. Il n'est pas là pour les émissions. Tout de même, un réservé aux fans Queen Emeraldas, aux fans de Matsumoto. Donc, si vous ne connaissez pas l'univers de Matsumoto, si vous n'avez pas lu Albator ou vu la série ou d'autres séries en lien avec l'univers, vous allez être perdus. Ce n'est pas la meilleure porte d'entrée. Pas du tout, non. Par contre, c'est bien pour rentrer, vraiment, au fin fond de l'univers de cet homme qui est assez incroyable parce que c'est comme un pavé de 800 pages. D'accord ? C'est énorme. Comme Albator, ce n'est pas une histoire qui se termine. Je pense que... Lui, il a une histoire. Il a une histoire. Donc, c'est une grande histoire. Voilà, vous allez quoi, des premières histoires où il avait mis en scène Emeraldas. Des premières histoires, mais géniales. Notamment une, justement... Diverses aussi. Très diverses. Oui, diverses, oui. Et notamment une où Emeraldas, elle a un équipage, je te rappelle, avec le bateau qui est comme... Qui est comme un galion, en fait. Oui, voilà. Qui rappelle une espèce de... Oui, un bateau de pirate, quoi. Tu sens que ses premiers dessins, sa première vision du personnage, c'était plus proche de la réalité, de la piraterie avec les vrais vaisseaux et non pas cette épure qu'il va véhiculer tout le temps avec ses grands tableaux de commande typiquement navale. Oui, exactement. Il n'est pas encore dans l'imagerie... Il n'est pas encore dans l'imagerie spatiale. Je ressens que ce qui lui plaît, c'est les récits marins. Oui, c'est ça. Le mec qui veut faire un récit marin. Et même si l'imagerie spatiale, il a... En fait, il l'a véhiculée très, très bien parce que comme elle est solitaire, Emeraldas, des fois, tu as des belles... En fait, tu as tout le temps des doubles pages. Des doubles pages tout le long, ce qui sont magnifiques. Et moi, je pense à une page qui est summe, j'essaierai de la retrouver dans les 800 pages. C'est Emeraldas qui est toute seule avec tout l'univers qui l'écrase, en fait. Il y a cette image de la solitude qui est incroyable dans ce manga. C'est un personnage aussi qui porte en elle justement cette solitude pour toutes les raisons que tu as dit avant. Mais c'est toujours ce personnage-là qui, moi, me semblait peut-être plus calabatoire. Elle me semblait toujours seule, justement, avec l'univers. Parce qu'elle porte cette tristesse, surtout après ce qui arrive à Toshiro. On sent que cette femme, elle a de moins en moins de raisons d'être accompagnée, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Même d'un point de charismatique, il faut dire que c'est le versant d'Albator. Sauf qu'une femme, surtout pour l'époque où il dessine ça, il faut faire sa place. D'accord ? Il faut toujours se justifier, etc. Ouais, mais t'es qu'une femme. Tu vas voir la femme parce qu'elle va te mettre. Mais il faut quand même l'expliquer. Alors qu'Albator, il arrive, je suis Albator. Ah, merde. Écoute, t'as un mec. J'ai un bordeau, je suis Caprice. Surtout que la couverture et les différentes illustrations ont été faites pour justement cette intégrale qui était sortie il y a quelques temps au Japon. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça au Japon. Et vous avez une petite interview à la fin de Leggi Matsumoto justement en fonction de tout le retravail qu'il a eu sur le manga puisqu'il a retouché des planches pour le manga, en fait, parce que les images d'origine étaient un peu sales donc il a fallu les retravailler. Un petit remaster. Ouais, il a parlé, il parle de l'outil numérique comme quoi il n'est pas assez fin donc il l'utilise pour épurer mais qu'après, il va retoucher avec ses pinceaux, etc. C'est super intéressant. Il parle même aussi de l'économie comme quoi le manga c'était, on va dire, il n'avait pas besoin de l'outil qui était très cher. C'est pour ça que tous les pauvres, on va dire, savaient dessiner parce qu'ils achetaient à la papeterie des choses... Les mecs jeunes, le mec qui a fait son premier manga j'ai 15 ans. Il sort pas cher. Ouais, voilà. Le mec, il a fait ça, il avait un peu plus de 20 ans je crois, le Queen Emeraldas. Quand tu vois le trait tu fais bon... Ok, respect, voilà. Ok, ok. Alors moi, je voulais vous parler de ce magazine américain, donc Monster Attack Team. En fait, non pas parce que j'écris dedans. Donc en fait, c'est un magazine qui est uniquement consacré au tokusatsu et à l'anime classique. Voilà, donc les grands maîtres, les Tezuka, les Matsumoto. Et il se trouve en parlant de Matsumoto qui a une interview qui a été réalisée par le rédac-chef Edouard Hollande que je salue, Ed. Et donc, il a rencontré Matsumoto quelques temps avant la sortie du film, à l'époque où le film de Shinji Aramaki était encore en cours de production. Et on a un bonheur de dix pages, de plus de dix pages où il raconte tout. Il raconte sa vie, il raconte ses premières expériences d'enfance, ses expériences d'adulte, ses expériences de création de manga, quels étaient les enjeux à l'époque quand tu dessinais du manga, quels étaient les thèmes que tu devais aborder ou les thèmes que tu ne devais pas aborder, l'évolution de ses personnages, la création de Galaxy Express, son implication sur Yamato, la philosophie derrière Albator, en quoi ça rejoint sa philosophie à lui, quoi, à Matsumoto, parce que les deux sont inséparables. L'œuvre de Matsumoto est un issu aussi à l'unec, sa collaboration avec Daft Punk. Il couvre un petit peu tout et je trouve que c'est l'une des meilleures interviews qu'on avait fait sur lui récemment, clairement, parce que ça te donne des clés. L'homme te parle, l'homme est l'occace, donc il parle de plein, plein, plein de choses. Donc, c'est disponible, vous pouvez commander sur... Mon store attaque, un annuel. Un annuel, oui. Je ne sais pas si on aura encore l'année prochaine, j'espère. Mais du coup, rien que pour l'interview, il y a des trucs sur Shotaro Shinomo et tout ça. Vous avez vu, les maquettes sont magnifiques. Mais bon, franchement, je veux dire, c'est difficile de ne pas se laisser tenter et j'ai de suite pensé à Philippe quand je l'ai ouvert parce que l'interview de Matsumoto est assez... Je ne l'ai même pas tout fini encore. Il y a tellement de trucs qui sont brassés, qui sont abordés. Enfin, il n'y a que lui qui l'irait ça de long en large et en travers. Mais c'est super. Franchement, et l'interview de Matsumoto montre en quoi lui-même a validé le projet du film 3D de Ramaki. Il en avait parlé lors d'une conférence, je te rappelle, à la Maison de la Culture du Japon. C'était assez génial parce que vraiment, il revenait sur les origines avec Marianne, tu sais, le personnage qui avait... Oui, Marianne de Majunesse. De Majunesse, qui avait inspiré toutes ses premières œuvres. Enfin, voilà, c'est assez génial. Oui, c'est excellent. Donc, voilà, et on continue avec... Alors, une petite surprise. Une petite surprise. Alors, j'ai acheté et je me suis laissé tenter. Je sais, je sais, mais je n'y peux rien. Philippe, 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 était-ce bien nécessaire ? Non, j'avais déjà acheté le DVD Blu-ray, là. Oh là là. Je l'ai eu dans les mains et il n'a pas voulu partir de mes mains au magasin. Et tu sais, je m'étais dit que je ne l'achèterais jamais. Jamais, je ne l'achèterais. Mais que dingue ! tu ne peux pas empêcher la collision entre deux astres. C'est ça, exactement. Et voilà, il y a eu comme un mariage avant que ça... Enfin, c'était incroyable. Tu n'es marié qu'une boîte. Donc là, je vous propose... J'ai vu les boîtes, j'ai pensé à fil, mais je me suis dit jamais le mec serait taré pour racheter le coffret. Surtout qu'il l'a... Voilà, il a bien explosé chez lui et tout. Je me suis dit jamais le mec ne va acheter la boîte. Jamais il ne serait pas fainé au point d'acheter cette boîte. Et le mec, là, il débarque chez moi et avec sa boîte, tout content. Ouais, trop bien ! Regarde, je vais acheter la boîte. Non, mais tu es content, j'ai honte. J'ai honte. Attends, je vais procéder à l'ouverture. Ils n'ont pas besoin de remettre la citation de James Cameron. Ah, c'est parce qu'il y a un joujou dedans, je comprends. Tu ne l'avais pas, celui-là. Celui-là, il ne l'avait pas. Et le mec, figurine de Score Enix. Waouh, tu te rends compte. Et tu sais que j'ai fait une super affaire, j'ai acheté 112 euros au lieu de 130 euros. Non, mais tu vas y jouer avec au moins, et tu vas le laisser comme ça. Non, je vais le mettre dans ma vitrine. D'accord, donc en fait, ton conflit n'aura plus aucune valeur. En fait, tu aurais dû en acheter deux. Tu aurais dû en acheter. Mais non, c'est le dernier. La version. Ah, tu as acheté le dernier. Alors, attends. D'accord. Alors, tous les accessoires de la figurine, bien sûr, à l'intérieur. Alors, la figurine, elle est, mais poids. Poids. Elle est poids. Elle est magnifique. Franchement, avoue que la figurine, elle a du poids. Elle vaut, c'est 120 euros. Mais il n'y a pas que ça. Alors, attends, il y a le, donc l'artbook qui est en fait, à la base, le dossier de presse. Qu'on a eu. Oui, mais qui est plus développé, qui est plus fouillé. Qui est réimprimé, on va dire. parce que nous, on l'avait très peu en version récentale. En format rectangulaire. et en fait, il y a plus d'images, voilà, tu vois, des beaux. Tu vas pouvoir mettre ton autre version du dossier de presse là-dedans. Eh bien oui, non mais laisse tomber. Et en plus, j'avais deux versions parce que je suis allé le voir deux fois. de l'avancement. J'avise des rare mots aux bonnes. Donc, c'est assez génial, je suis content. Voilà, ça fait le troisième modèle. Bon, super. Donc, alors. Attends, il y a une enveloppe là. Oui, il y a une enveloppe. D'abord, le DVD, enfin, le coffret Ultimate qui montre une nouvelle affiche. Je ne suis pas forcément plus fan de celle-là que l'autre. Mais tu vas quand même garder les deux versions parce que c'est une découverture différente. Donc, il ne va pas nous la faire à l'envers. Ce qui est super important, ce qui est super important, c'est qu'à l'intérieur, tu sais, tu as dans le Digipack. Alors, tu savais tout ce qu'il y avait dedans avant de l'acheter, en fait. mec, je ne me trompe plus. À l'intérieur, tu avais dans l'ancien Digipack, tu avais en fond le dessin de l'Arcadia, mais il y avait des bandes blanches, là. C'était horrible, mec, c'était horrible. Ils ont corrigé ça. Ils ont corrigé ça, ils l'ont fait en entier, le dessin. Voilà. Là, tu es peut-être tombé sur le seul bourré qui avait un effet aussi. Non, on a gueulé. Quand on est un psychopathe, on ne l'est pas qu'à moitié. Et donc, alors ça, oh putain, alors ça. Attends, le saut, tu vas le voir, vraiment, on le voir. Sinon, l'émission va durer 400 ans. Si Philippe fracasse son truc, vous verrez ça en direct. Ah putain. Ah non, je crois que je suis à l'envers. Ah non, 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 fil, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? On revend le. Bon. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà, voilà, donc bien sûr, je ne sais plus à combien d'exemplaires il est limité. Donc un dessin original de Leiji Masomoto, bien sûr, en copie, sinon ça coûterait 4000 euros le coffret. Donc un très beau dessin, tu peux constater qu'il devrait être sur mon mur. Et bien sûr, de très belles photos du film et sur un papier en canson, c'est génial. Voilà, voilà, donc je suis en kiff, principalement pour la figurine. la figurine que je vais mettre à côté de mes autres figurines. C'est génial, t'as vu ? Il y a vraiment un beau travail, c'est un très très beau travail. Bon, il y a des images du film et aussi des images originales. Je suis assez en kiff. Bon, ben, voilà. Voilà, donc c'était l'instant geek, l'instant psychopathe. Mais non. Putain, il y a même la photo avec James Cameron, le gars. Ah, non, le gars, il a pris la... Heureusement qu'il n'y a pas la photo avec Christophe Gans. Oh, là, là. Christophe Gans qui devrait adapter donc Galaxy Railways. On ne le fera pas. Mais on va voir. On ne le fera pas. Je sais tout le bien que je lui souhaite. J'espère. Il est magnifique. Il y a Tori dedans, donc l'oiseau, l'oiseau qui appartenait à Toshiro. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? A savoir que l'édition, l'édition, vous l'aurez DVD, là, vous donne la version longue du film. Quatre minutes, vous allez me dire, quatre minutes, c'est que dingue, c'est Pinets. Pourquoi ils ont coupé ces quatre minutes qui sont extrêmement importantes ? Bon, j'arrête parce que je vais... C'est la fin du bref. Mais vraiment important, ces quatre minutes du film qui lui redonnent une signification et en plus des scènes magnifiques. Ce n'est pas juste des séquences de coupes comme ça. On ne l'a pas parlé l'année dernière. Mais non, pas de la version longue, mec. Pas de la version longue. La version longue est indispensable même si ce n'est que quatre minutes. C'est vraiment génial. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je suis très content qu'il y ait eu l'intégrale de Queen Emeraldas qui vient orner encore les autres intégrales. Et puis voilà. Ça, c'est un petit plaisir. Tu peux ranger l'intégrale de Queen Emeraldas plus ça dans ton mausolée. Il va falloir t'acheter une tajère plus grande. Attends, j'ai eu aussi un petit vaisseau de Queen Emeraldas et un petit vaisseau de l'Arcadia en vert parce que j'avais que le grand en bleu. Ah mince. Oui, je sais. Bon, ça va. J'ai les deux Galaxy Express 789 sur la série du film parce que sinon, ça n'allait pas. J'étais un peu comme ça. Avec une livroserie. En tout cas, Antoine, on te retrouve avec Jordan. Toujours. Et puis, merci Jordan d'avoir filmé le petit unboxing, pardon. Et donc, Tokuscope et on se retrouve bien sûr sur la chaîne Cinefuzz. Toujours. De YouTube, bien sûr. Le site Cinefuzz sur iTunes. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, on fera l'amour plein de fois encore. On continue nos podcasts l'année prochaine. En tout cas, on vous dit joyeuses fêtes et plein de gros bisous. Ciao. Ciao.